et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour ce 20e épisode de notre série d'ex aïe avec le roi le roi ginaf de normandie ça y est c'est fait nous sommes indépendants comme vous pouvez le voir voici ce qui nous appartient le violet devenu un rose un peu plus clair et nous sommes un royaume et ça c'est beau c'est un beau début et par contre il reste encore des choses à faire comme se faire couronner nommer un conseiller effectivement on n'a pas de conseiller à ce jour mais avant ça même avant tout ça j'ai des malus à cause de fait que j'ai des duchés qui va falloir que je donne mes duchés alors clairement pour somerset c'est ces deux comtés qui compte entre elle qui est italienne homosexuelle une forte ambition elle bègue blablabla elle a une fille pas très sexy et lui qui est pas forcément ouf bon moi il est jeune il va avoir une descendance c'est sûr ou presque mais qu'il n'a pas des notes exceptionnelles on va lui accorder le titre du duché de somerset par contre ça devient un vassal puissant faut pas le nommer tout c'est au conseil parce qu'il a vraiment des notes de merde est également bas le duché de haute bretagne que je vais donner à quelqu'un je voudrais garder celui de kent et de normandie donc je vais le donner bah c'était soit elle mais qui est anglaise voilà les anglo-saxonne remarqué c'est pas beaucoup 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 mieux comme ça que les autres je m'en fiche même pas trop anglaise après elle a pas d'héritier elle est quand même assez âgée c'est ici elle a un héritier c'est quoi c'est un mariage classique il est pas matrilinaire donc ce sera lui après que ce soit un monde ville ou un sandwich bah on va la nommer elle allez voilà inclure tous les titres c'est devenu la duchesse constance de haute bretagne donc lui il sera héritier du titre de duché de haute bretagne tout à fait voilà au moins on a plus de malus en fait on a dit moins 10 de malus par duché en trou là clairement j'en étais à moins 20 donc là maintenant je ne les ai plus après ces gens qui veulent les sièges aux conseils etc etc ça c'est un autre problème donc au niveau du conseil on est impeccable au niveau des lois parce que maintenant notre propre royaume je voudrais passer la régularisation de l'héritage en illégal problème c'est qu'il n'y a pas grand monde qui serait pour en fait là tout de suite donc à moins de trouver des gens qui seraient d'accord pour rentrer dans mon conseil et qui sont comment dire loyal ce qui me permettrait immédiatement de mais je sais pas beaucoup de gens qui sont loyaux honnêtement si en attendant je pourrais enlever le compte mettre lui déjà le bourgmestre qui a pas des mauvaises notes voilà c'est vraiment temporaire c'est pour avoir des soutiens que je fais ça je préfère le préciser bon lui même pas trop mais ça changera pas forcément trop 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 de gens qui sont serait bien content mais on va mettre lui aussi il est mauvais je le sais mais c'est pas grave il y en a qui vont pas trop m'aimer par contre l'avantage c'est que je pourrais passer ça en illégal j'ai deux partisans maintenant il faut que j'en prenne un le chaplain tiens on va lui acheter une faveur je suis obligé de lui acheter je peux pas lui demander une faveur on va lui acheter une faveur en tant que roi mes occupations me laisse bien peu de temps pour mon fils roulant je remuer ciel et terre il accepte donc il me doit une faveur ce qui fait que normalement là je devrais pouvoir la passer est ce que je peux je peux pas devoir une faveur est déjà sous l'influence d'une faveur attendez je suis pas sûr de j'ai un doute parce que tout le monde vote non votre nom mais lui me doit une faveur il y a lui un qui me doit une faveur mon chaplain me doit une faveur donc pourquoi je peux pas demander le soutien au vote d'accord parce qu'il en doit déjà une c'est ça il est déjà sous l'influence d'une faveur ah j'avais pas vu à ça j'avais pas vu ça et bah faudrait demander à quelqu'un d'autre le comte de Vexin le comte de Essex ah il est comte de ça aussi règle classique et donc son fils se raconte d'accord bah ok on prend lui là il est d'accord ok bah là je peux faire ça d'accord ça passe automatiquement normalement voilà donc l'héritage des titres des vassaux est réglementé pour n'empêcher qu'un titre passe à un autre royaume voilà ça c'est fait ça c'est complètement fait du coup je vais pouvoir renommer des gens à leur place parce qu'ils étaient quand même pas terribles c'est affreux ce jeu mais bon on profite de ça lui il a une bonne note lui il est pas mal aussi c'est deux commandants à moi c'est que des commandants de toute façon on va mettre lui parce que ça c'est des commandants j'aime beaucoup son look en plus très classe former des troupes impeccable euh bon bah écoute impeccable on va garder quand même lui c'est pas grave alors oui je veux aussi faire des investissements euh à quand oui alors attendez non déjà oui c'est vrai on prend dans l'ordre les technologies je vais améliorer les coutumes populaires qui feront que les vassaux même un peu mieux les bourgeois les vassaux bourgeois même un peu mieux on va améliorer les donjons ça permettra d'avoir des meilleures fortifications on va en profiter pour fortifier quand fortifier euh Mortin je ne peux pas pour le moment parce qu'il est déjà niveau 3 d'accord on va faire un quartier militaire par exemple ensuite on va aller au Kent on va faire pareil le donjon de niveau 3 ça coûte un peu des sous tout ça mais c'est pas grave et on va aller dans le Maine on va améliorer les donjons aussi Rouen je ne peux pas tout ça c'est pas chez moi c'est à eux de le faire Nantes euh ah ouais c'est plus à moi Nantes il me semblait que j'étais au moins contre de Nantes moi encore ah oui j'ai inclus tous les autres titres merde bah oui bon bah écoutez c'est pas grave il n'y a pas de soucis parce que celui-là va être très compliqué à récupérer vu que maintenant c'est le Kaiser qui en est propriétaire euh alors j'ai fait mon curieux dans la ligne de succession euh donc cet enfant ça m'arrange pas qu'il hérite celui-là non plus celui-là non plus celui-là non plus à partir de lui qui est le comte de Rouen ça rebasculerait chez moi ça veut dire qu'il faut assassiner 4 enfants je n'y crois pas une seule seconde néanmoins néanmoins honnêtement faut autant se dire que ça va pas passer on peut quand même essayer parce que parce que pas de pitié voilà ça coûte un peu cher appareil c'est qu'il y a de plus en plus qui coûte cher ouais allez vas-y même pas en rêve et sachant que lui il est ouf il est à la cour de Vienne donc là on envoie le maître espion là-bas pour augmenter encore un peu plus le on a quand même 80% c'est pas trop mal je m'attendais à pire euh lui pourrait pourrait nous aider si on l'influence si on lui envoie des sous qui sait est-ce que ça pourrait pas évoluer ouais de base il y a peu de chance quand même mais on sait jamais c'est un peu tenté ce que je fais mais bon c'est pas grave au moins si ça vous plaît tant mieux on pourrait prendre un conseiller bon on va prendre la duchesse de haute bretagne en conseillère pragmatique parce qu'on a dû abattre la jument de ma femme à un bas je lui ai promis de lui trouver une monture d'essence j'ai de la chance car voilà donc ce n'est pas une mais trois juments qui sont arrivés à Caen voilà on va lui prendre la plus chère la jument noir bien évidemment alors on peut également être couronné organiser une cérémonie de couronnement alors le temps est venu d'être officiellement reconnu le roi de Normandie je vais bien avoir du soutien je vais avoir besoin du soutien du clergé catholique mais convaincre les membres faisant autorité ne sera ni facile ni bon marché avant tout je trouve un prêtre en clame couronné oh bah le pape hein c'est à dire pour la première fois le royaume et tout bah oui hein on va voir les choses en grand je préfère le dire oui bah toi tu me dois une faveur on verra ça plus tard hop pardon je remets lecture et vitesse 3 on fait toujours des revendications pour ce duché là enfin on essaye en tout cas quoi d'autre ? emprisonnement justifié contre le duc de Somerset ah déjà ? remarquez ça m'arrangerait hein il est dans une faction il fait quoi ? alors oui j'ai des fois quelques petites factions contre moi qui sont pas forcément très 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 violentes voilà lui pour qu'il arrête lui aussi lui aussi c'est pas grave l'argent ça vient ça va je serais heureux de reconnaître votre droit divin gouverné du moment que vous faites un don à l'église 200 ça me va maintenant que j'ai un éminemment membre du clergé pour officier mon couronnement je vais décider combien je souhaite dépenser pour la cérémonie bah le maximum hein faut pas déconner non plus hein ah on reçoit on a même le roi d'Angleterre qui serait à mon couronnement le kaiser ah ouais il y aurait du monde hein quand même hein plus que quelques jours avant d'être consacré roi devant Dieu tous mes sujets ma cour est déjà remplie de vassaux et de dignitaires étrangers venus assister à ce moment fondamental de mon règne une cérémonie somptue est un spectacle rare même pour la royauté ce ne sera jamais assez tôt le pape victor 3 m'a approché ce soir pour me dire en personne à quel point il était satisfait du mois de festivité que j'ai organisé pour mon couronnement il a voulu s'assurer que je sache qu'il se sentait bien accueilli qu'il ne pouvait s'attendre qu'à de grandes choses venant de moi je suis flatté le pape m'aime mieux je gagne de la piété organiser une aussi grande cérémonie m'a donné l'occasion de rencontrer certains seigneurs voisins maintenant des relations maintenir des relations saines avec mes semblables chrétiens est fondamentale pour m'assurer de la paix et de la prospérité future de mon pays roi William II semble être un homme en qui je pourrais avoir confiance c'est vrai qu'en même temps c'est pas lui j'ai pas trop de raison d'être ennemis avec lui alors si il doit convoiter ouais il convoite forcément des titres mais euh ouais ouais c'est pas avec lui directement que j'ai eu des soucis donc euh on va lui demander de devenir ami pourquoi pas et il a accepté ma proposition d'amitié ah intéressant ça et on est amis plus 100 ah c'est cool ça j'ai mis avec le roi d'Angleterre c'est alors que lui pareil était quelqu'un qui était plus dans la rébellion c'est assez drôle au final je m'agenouille devant le pape victoire 3 alors qu'une série de vassaux nous entoure dans un silence complet le pape me baignit avant de placer la couronne royale sur ma tête et me programe roi de Normandie par la grâce de dieu on a eu un couronnement somptueux plus 10 d'opinion des vassaux ça c'est classe nouveau prestige et on a une couronne et pour la peine tu vas avoir une petite barbe quand même parce que c'est mal en tête voilà c'est pas mal ça voilà ça fait un peu mieux quand même longue vie au roi Eginolf officiellement couronné couronnement somptueux par le pape en personne et maintenant on est amis avec le roi d'Angleterre c'est marrant du coup ma demi-sœur est venue bah oui elle est devenue reine d'Alba parce qu'elle a épousé bon on s'en fout un peu d'elle entre nous et donc lui est notre ami et bah oui de la lignée de Guillaume le conquérant c'est très très classe alors le titre de physicien de la cour on va le donner à lui on peut avoir maintenant un autre commandant donc on va prendre pfff 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 excusez moi euh emprisonnement du duché on a encore un emprisonnement justifié contre lui et bah on va tenter voilà est-ce que je peux lui révoquer le titre du duché non je peux pas et est-ce que je peux lui révoquer le titre de cou bah pour moi je suis là je peux pas être partout hein clairement ah le duc que j'ai enfermé se plaint de sa cellule apparemment trop sombre alors que je fasse quand même attention son héritier ce serait lui origine galloise qui est homosexuel 17 ans moi ce serait guère mieux mais bon euh j'ai envie de te dire euh enfin j'ai envie de te dire j'ai envie de vous dire pardon euh ouais il me devrait une faveur si je le fais sortir de là il m'appréciera mieux allez on va lui rendre sa liberté pour cette fois ouais allez si ça permet de le calmer moi ça me va hein on peut organiser un grand tournoi et on va le faire on peut retenir beaucoup de revendications hein duché de champagne duché d'hombshire de connecta je sais même pas où il est le duché d'hombshire pardon j'étais pas en lecture j'ai parti dans mes réflexions euh plus profondes moi même donc forcément si je ne fais pas attention donc on peut toujours lever quand même euh ouais un peu plus de 8000 troupes c'est pas mal ah on peut améliorer est-ce qu'on peut améliorer notre escorte ? au moment non on peut pas améliorer avec le même type de troupes on peut mettre ça à la limite on va le faire alors la princesse Emonie de Normandie euh bon elle va devenir euh économe et l'autre princesse elle va devenir bon l'étiquette allez on s'en fiche un petit peu honnêtement ouais des alliances entre les comptes ça ne me gêne pas la nouvelle période la nouvelle période de sans plus de festivités entourant mon couronnement s'est répandue dans le pays au delà des frontières mon nom ne saura jamais sonnive de prestige et de richesse et ça c'est beau c'est dommage que ça crée pas une lignée mais bon ma complice me fait savoir que ah le gamin va être empoisonné avec du vin frelaté et en même temps le tournoi commence attention hein c'est périlleux ce que je tente là ah mon invité le comte de E a été gravement blessé bah c'est le jeu j'ai envie de dire hein c'est le problème d'un tournoi quel échec il n'a pas bu le vin mais au moins le complot n'a pas été découvert bon il va falloir retenter ça l'intendant d'un autre invité qui s'est blessé hein bah oui ça c'est encore le problème d'un tournoi j'ai envie de dire vous voyez des guerres mon commandant a fini troisième au tournoi la bravoure de machin chose un autre commandant mais pas moi a fini deuxième et le comte de Rouen a été élu champion du grand tournoi bravo à lui non je crois même pas que ça lui donne de truc positif ou autre hein non c'est vrai que toi d'ailleurs t'es pas mon conseil tu pourrais y être après l'intendant je veux pas le changer ouais bon pour le moment c'est pas grave on continue comme ça bon alors ça va remonter hein ça descend mais ça va revenir vous en faites pas donc maintenant l'objectif comme je disais c'est d'essayer de récupérer tout ça bon par contre c'est vrai que maintenant qu'on est amis j'ai pas trop envie de lui déclarer de guerre non plus pour récupérer des ouais parce que j'ai déjà le truc pour le revendiquer ça mais bon on attendra que il trépasse éventuellement et bah oui du coup elle est devenue ma femme est devenue reine hein forcément par contre je veux plus faire l'intérêt de famille on va passer plutôt sur l'intérêt martial toujours préparer la succession c'est normal un membre de la petite noblesse de chose berri a passé une semaine en visite à camp pendant qu'il s'est félicité de sa fortune ses propriétés à insulter ses pairs locaux et s'est comporté comme cité de sang royal votre continent ton assiet vous demande d'agir une plante formelle attention du duc de Warwick on va le faire votre empressement accusé mon peuple d'un comportement indigne est semblable à une insulte à mes yeux ça il est vachement oui il est duc de plein de choses lui hein du coup on a fait un pacte d'agression ah oui on avait carrément une une alliance on va on va laisser passer on va perdre un peu de prestige c'est pas grave mais au cas où au cas où un allié ça peut toujours servir un 6000 hommes bon sait-on jamais lui voilà c'est un bon maître wow 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 putain le couronnement du roi de norvège qui a plus de deux yeux qui est unijambiste et ivrogne à 56 ans qui est inélégant et bossu non je vais pas y aller non non j'ai pas très très envie d'aller rencontrer cette personne le compte en se manque en fiche même si que là ah ça y est une deuxième tentative d'assassinat sur ce monsieur qui est toujours petit ici alors qu'il a grandi en fait en parallèle bien sûr parce que la vie ne s'arrête pas pour autant on va organiser un banquet et tous les vassaux seront présents ou alors tous connaît l'histoire bah une deuxième fois il a esquivé hein la troisième sera peut-être la bonne bon pour moi on est toujours pas au courant que c'est moi mais bon les danseurs danser blablabla on les invite on invite tout le monde on dépense sans compter pour la nourriture c'est parti on invite tout le monde il y en a certains qui vont pas venir comme toujours bon ça va on a quasiment plus de factions contre nous on a lui par contre on va essayer de l'influencer positivement bienvenue à mon banquet bienvenue à mon banquet il veut le titre du comté de kent non mais tiens un peu d'or comme ça tu m'apprécies quand même espèce d'ivrogne comme je disais hein l'argent ça va ça rentre quand même la comtesse de power c'est à moi ça power ah oui la forgée une alliance avec le duc normand la grenouille et surnommée la grenouille ah oui alors en quelle occasion je ne sais pas mais très bien moi ça me va bien hein ils font bien ce qu'ils veulent hein hop bah si si je l'avais déjà lui très bien comme ça au moins je saurai quand il est en train de mourir quand il sera mort pour récupérer ça histoire de faire une liaison dans mon royaume plus importante donc voilà on avance pas ah je peux déclarer la guerre pour revendiquer Léon par contre ah bah c'est intéressant ça ils sont combien 3000 on va attendre un petit peu mais on va le faire bon euh il va peut-être falloir un sourd qu'on essaye peut-être de le tuer lui quand même et qu'on y arrive surtout augmenter encore les chances parce qu'il y a du monde à nettoyer derrière hein comme je disais et puis peut-être qu'il a fait un autre enfant depuis en plus lui ah c'est quoi ça un mariage classique alors pourquoi lui n'est pas dans la succession il y est pas mais moi ça me va bien je vous demande de bien vouloir en la faveur que vous me deviez en déclarant revendiquer l'île colne contre le duc de Warwick je dois une faveur vous comprenez que pour être un bon exemple vous devez améliorer votre forme physique vous connaissez un sentier dans le bonnet qui est un assez excellent parcours allons courir euh ouais allez on va accepter ça déclare la guerre directe ah ouais ah la violence alors ce qu'on va faire euh ça va être un beau bordel ok on va essayer tout le monde se regrouper toute cette violence semble résoudre vos problèmes et la vie est plus facile lorsque l'on peut résoudre tout à coup de poing on devient colérique bah écoutez ouais pourquoi pas après tout et puis en même temps quand on aura bien les troupes qui seront lancées etc je pense qu'on prend on essaiera de prendre léon comme ça on fera d'une pierre deux coups alors que moi je veux bien ça fera un compter de plus dans mon dans mon chez moi hein il manque encore des bateaux il manque encore des bateaux alors donc on va mener quand même est-ce qu'on va mener des troupes pour ça ? non on va pas mener des troupes pour ça voilà pas pousser non plus hein je pense qu'il va débarquer chez moi avec ses hommes à tous les coups bah oui j'ai compris je conviens des membres de ma cour à participer à un jeu de guerre qui consiste à défendre notre terre contre des envahisseurs nous utilisons des figurines de bois pour représenter les armées ennemies et il faudra faire preuve d'intelligence on va s'amuser alors que nous répartions un rôle pour jouer le jeu de guerre nous décidons qu'Henri défendra avec moi tandis que Roger dirigera les armées de l'envahisseur début de la partie votre ennemi a pour un assaut frontal tout en puissance en direction du centre de votre armée on va retirer progressivement les troupes du centre alors que nos troupes délaissent le centre Roger décide d'y lancer une attaque Henri suggère d'encercler le centre ennemi c'est exactement ce que j'aurais aimé faire on va voir s'il a raison l'adversaire s'enfonce sans se méfier sur le trop vite cerné nous prenons rapidement l'ascendant face à un adversaire incapable de dégager c'est une victoire décisive ouais on est devenu étudiants stratège on gagne plus ça en martial et on a gagné 75 en prestige oui bien sûr qu'on va payer pour améliorer la technologie bien évidemment alors faut que je me fasse gaffe parce que lui il va me faire le siège là un jeune et talentue artiste de Caen se propose de faire le portrait iconique du duc foule que l'empaleur ouais on va le faire parce que c'est pas le meilleur personnage mais vu les malus pourris je préférerais le faire quand même on va faire un assaut on va perdre quelques troupes mais ça va accélérer un petit peu voilà déjà ça c'est fait maintenant on va aller les chasser je veux pas qu'il fasse le siège de Caen faut pas rêver non plus on peut demander à notre vassal de passer plus de temps avec nous on va lui demander on peut s'entretenir en privé et 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 que je remontais bien mieux connaître et apprécié et bah voilà ça va nous apprécier encore un peu plus on débarque vite à Mortin et on va alors tomber dessus ah bah ma femme est enceinte comme quoi le temps de regagner un peu de morale et et on va aller leur tomber dessus on peut impressionner le conte enfermer le conte de Trégor emprisonné non on va lui demander de mettre fin au complot s'en fiche voilà c'est très bien alors Roland il y a des stats plutôt sympa je trouve euh ouais c'est toujours elle qui est courtisane ouais en plus elle a des bonnes stats euh donc il serait pas bon pour être ça il serait bien pour être ça et pas bien en même temps normalement on va se concentrer dans le martial donc eux on va les écraser littéralement un mystérium deux fois juif vous a proposé ses services il est familier avec les intrigues de cour et possède un passé de mercenaires et d'espions il est pas mal euh il arrive à notre cour par contre est-ce qu'on peut lui demander de se convertir non on verra mais pour le moment voilà on les a bien écrasés ça va redébarquer alors ça va être ridicule mais c'est pas grave le ridicule ne tue pas enfin si oui dans l'occurrence si alors ma femme se sent un peu moros ces derniers temps la grossesse on va lui acheter quelque chose de bien alors je pense qu'il va tenter de fuir on va essayer de la rattraper mais s'il fuit c'est pas grave on va le poursuivre en bateau à mon avis il fuit on va faire pareil hop comment pourrais-je compter sur mes commandants alors que leur compression de la guerre est si faible comparativement à la mienne je pourrais enseigner à Adam une chance ou deux on peut le faire devenir inflexible on l'est nous ? ah oui apprenons lui à être inflexible bon le mec il se prend pas pour de la merde entre nous mais au moins et on va aller débarquer là-bas voilà c'est parfait il est devenu inflexible sous l'emprise de l'alcool le bon mess a planqué tout le monde de mon complot ah merde on a une réputation euh ah bah sans plus les complots traînent hein plus ça pue hein honnêtement allez non mais arrêtez je veux pas récupérer tous les juifs de la planète j'ai rien contre eux hein mais euh c'est bon quoi hop hop on va aller leur tomber dessus ça va bien nous les calmer et pan on a eu une fille Fred & Hensen non Roontred Felicia Stéphanie parce que notre femme elle est quoi ? elle est normande hein oui je trouve que c'est des prénoms un peu Odélaïde ce sera parfait c'était l'étranger par Dieu magnifique chat s'est recroquevillé dans son endroit préféré près de la fenêtre l'année dernière je pense maintenant qu'il savait qu'il ne resterait plus longtemps dans ce monde au moins il s'en est allé paisiblement oh le petit bébé d'amour bon votre chat serait honoré on pourrait devenir charitable non on va l'intérêt dans le jardin de façon très discrète voilà bah vas-y continuez mais allez-y parlez-en encore dites à tout le monde qu'on veut l'assassiner bah bien sûr elle a traversé un travail douloureux et dangereux bien qu'elle ait réussi à survivre elle s'en sort affaibri pourrait-elle encore engendrer oula elle est devenue incapable elle est alitée maintenant elle a goûté tout oula mon physicien c'est peut-être l'accouchement de trop en même temps elle commence à être assez âgée aussi donc euh bon on va continuer les sièges on est à 52% notre mère est morte d'un cancer il veut vraiment un siège au conseil euh on va le renommer au conseil le comte de Rouen et comme ça il va être content et euh maintenant que le comte de Rouen non on garde ces informations pour nous hop voilà on va fermer les bateaux enfin ranger les bateaux on peut nommer un nouveau commandant on va prendre lui on peut nommer quelqu'un Sénéchal on va le mettre lui on a 80% du score de guerre euh on va aller faire un autre siège quelque part non mais c'est bon euh c'est pas une bonne idée on va arrêter de toute façon lui je pense qu'il a arrêté ça non on va faire elle comment va notre femme ? ah bah notre femme est morte très bien je n'avais pas vu pardon euh bah voilà notre femme est morte complication de la goutte ah bah juste le temps de faire une fille et la voilà terminée la Duchesse de Valence c'est qu'on est roi maintenant donc on peut commencer à épouser des gens assez sérieux alors qui c'est qu'on pourrait épouser avec tout ça ? oh la la mais ils sont revenus là mince il faut que j'y retourne il faut que j'y retourne on va regarder ça après tranquillement ou je regarderai entre les deux épisodes c'est pas grave hein donc le scandale est la courtisane qui est tutrice se marie avec un autre bah non vu que c'est ma tutrice elle reste là maintenant trouve toi quelqu'un d'autre mon gars bon on va alors tomber dessus direct je pense qu'on va oh non on a le temps on a le temps on n'est pas obligé de débarquer on n'est pas obligé de débarquer comme ça donc hop je sais que je suis non marié voilà on va peut-être bien les calmer 87% bah en plus on a capturé un compte parfait offrir la paix, oui voilà bah ça c'est maintenant c'est à lui et c'est dans notre juridiction ça nous fait un territoire de plus ma foi donc ça on range ça on range on peut présenter l'héritier à nos vassaux bah on va le faire donc la guerre est finie et pourquoi pas épouser la duchesse de Valence bah il lui manquerait pas un oeil quand même si ouais non bah c'est bon borgne, cynique non 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 on va pas l'épouser euh et pourquoi pas épouser une fille une fille du roi de France mais il a pas d'enfant le roi de France ah bah non ah bah non il a pas d'enfant le roi de France tiens c'est assez euh original et qu'est-ce qu'on a du côté de la Suède etc ouais des princesses mais elles sont assez voilà roi de Norvège pas d'enfant ouais décidément d'Aragon ouais ouais il va clairement refuser qu'elle me qu'elle se fiance à moi hein on est d'accord euh fou 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 avec tous ces royaumes cassés se marier avec des gens très prestigieux ça devient compliqué héritier héritier c'est le roi d'Aragon oh ouais bah ouais elle l'a pas légitimé là mais elle aurait mieux fait parce que ça veut dire en plus elle a un cancer donc elle va mourir donc le roi d'Aragon va récupérer le duché d'Anjou ouah putain ça va faire du bordel ça encore je regarde un petit peu hein qu'est-ce qu'il est possible de faire au niveau des euh quelque chose qu'on pourrait rajouter à notre mince elle mais il va refuser j'imagine qu'elle se fiance à moi bah oui et elle et elle ouais ok aucune il protège bien son son héritage et il a raison ça semble assez logique quand même bien sûr de faire ça pourquoi pas qu'est-ce qu'on a avec le roi d'Irlande là il a pas il a pas de fille quoi il est fiancé à elle en même temps il est jeune hein roi d'Angleterre il a une fille 13 ans qui est déjà fiancé au roi de Norvège comme ça c'est fait bon lui il me déteste voilà ouah ça devient compliqué d'épouser des gens bah après il y a des gens du Saint-Empire mais bon je regarderai plus tard allez je regarderai entre les deux épisodes tranquillement pas vous faire perdre du temps en plus mais bon vous avez vu hein c'est pas simple hein ok il a fait non seulement preuve d'élonquance mais il a même réussi à pressionner le bourgmestre c'est bien mon fils tu deviendras grand j'espère en tout cas les bonnes nouvelles ne sont pas bonnes à cause du bourgmestre mes tentatives de recrutement de troupes ont échoué ah et ben c'est moche on va plutôt former des troupes à camp du coup il faudrait que je regarde d'ailleurs parce qu'on est à 12-12-12 14-14-15 12-12-12 oui on a bien pris de l'avance mais les autres ont toujours du retard les autres ont province la comtesse de Vannes a hérité de ouais d'accord rien de bien anormal hop le poste de chancelier ah le chancelier est mort alors celui qui avait 30 de notes là alors lui ouais il serait super bien 66 ans il va pas rester très longtemps 30 ans il a 15 c'est le comte de E il est balafré défiguré mais bon ou le comte d'Evreux il n'a que 14 mais on va déjà prendre lui qui a 17 allez même si ça va pas durer très longtemps et euh je crois pas hein qu'on avait de non on pouvait revendiquer Léon mais pas là on avait rien ici donc on va recommencer et on va tenter là plutôt le comte William le terrible que j'ai fait enfermer se plaint de sa cellule qu'il est croupisse tant pis pour lui bon et là ça n'avance plus hein on peut plus le tuer lui euh ah bah non mais je clique sur les gens ils meurent moi ça se passe comme ça voilà ça c'est tout moi ça donc euh ok alors non 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 mais je clique ils sont et ils meurent quoi le personnage c'est quand même dingue ça hein donc il est comte de Pantièvre lui lui euh ok donc ça n'a pas changé le problème ouais alors l'avantage c'est qu'on va peut-être pouvoir s'en sortir autrement on va peut-être pouvoir assassiner pas mal de monde jusqu'à ce que ça arrive au bon héritier on va voir ouais bon là déjà il y a du monde l'idée c'est d'assassiner tous ses descendants jusqu'au bon et de l'assassiner lui ensuite ou ouais et de l'assassiner lui ensuite alors faut que je fasse gaffe hein parce que sa femme tombe enceinte aussi ça risque de changer tout le truc bon elle a 35 ans elle a la consumption ça devrait nous laisser du temps j'espère qu'on va réussir à l'assassiner de toute façon j'ai pas beaucoup de choix c'est ça où je déclare la guerre c'est envolé du parapet à l'une autruche ok donc les gens sont au courant maintenant par contre mais c'est pas fini on va continuer ça si on peut euh ouais excusez moi je clique mal à chaque fois parce que c'est son titre principal il y en a encore deux à faire tomber on a pas du mettre dans le martial j'aurais du me mettre non 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 je me suis trompé j'ai cliqué trop vite comploté pour le tuer lui oui bon il y en a beaucoup qui veulent pas quand même il y en a beaucoup qui veulent aussi c'est ils veulent ou ils veulent pas Armand propose que nous envoyons davantage de troupes pour renforcer la compagnie de mercenaires qu'est ce qu'elle donne sa compagnie de mercenaires tiens d'ailleurs est-ce qu'elle est intéressante ou pas 1370 troupes bah il y a bien mieux hein ça c'est sûr mais bon on va continuer de la renforcer 107% c'est pas énorme hein ça a peut-être évolué mais pour le moment ça y est le roi d'Angleterre est mort et donc c'est son nouveau fils alors qu'il est pas roi d'Angleterre il est roi du royaume de l'Oigre alors pour qui pourquoi je ne sais pas peut-être parce que c'est pas c'est un breton ah oui donc j'imagine que du coup il est pas roi d'Angleterre mais il est roi de autre chose l'Oigre bon bah on va lui déclarer la guerre pour reprendre revendiquer non voilà l'Eister on va sortir les troupailles alors attention voilà tac 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 nous ensuite on va faire point de ralliement ici et point de ralliement là voilà c'est bon là normalement tout le monde devrait pouvoir s'esquiver alors attention lui il est mal on va attendre votre chaplain s'est fait surprendre en extorquer de pauvres gens intolérable j'ai plus de chaplain ça s'enchaîne un peu là on va renommer lui qui avait déjà fait un truc comme ça oh non on va pas le renommer quand même si on va le renommer on s'en fout on va plutôt chasser les apostas ouais ou faire du prosélytisme conversion religieuse conversion religieuse d'un sujet on va faire ça à quand tiens on va voir si on arrive à convertir nos juifs là voilà on va ranger les troupes qui sont potentiellement qui pourraient mourir voilà voilà on va ranger les troupes qui sont potentiellement qui pourraient mourir voilà l'ordre qu'à la travail le plus récent des ordres religieux de la sainte croix avoir été approuvé par un décret de l'église catholique qu'il soit victorieux bon encore à nouveau on va aller ici bon on va les ranger eux c'est pas la peine c'est pas grave bon bah s'ils arrivent si c'est bon alors et là c'est parti aussi on se regroupe j'espère tout le coeur que la comtesse Héloïse va bien on va lui demander je vais lui demander comment elle va soit elle s'en fout soit elle est contente de toute façon y'a pas 25 possibilités elle a été touchée donc voilà bon ça débarque chez moi bien évidemment fallait que je m'y attende un saint a trépassé oh bah il est devenu saint lui bah c'était lui mon super diplomate 17 mai ah oui donc il était bien mort il est devenu saint il a vécu une vie pieuse suivant pleinement l'exemple de Dieu une grande cérémonie finalement tenue en son honneur par le pape oh bah merde alors bien heureux Géraud de Vannes bah oui en tout cas c'est sûr que c'était un très bon allez on lui redemande si ça va la justice une maîtresse impossible à satisfaire je ne l'aime plus on a plus on a plus le sens de la justice on va attaquer pour gagner du temps voilà elle s'en fout après on a battu le comique cuisine je le chasse de mes appartements un coup de pied léchant la graisse sur mes doigts je m'assieds la chaise graisse en dessous de moi ce qui me fait tiquer de l'oeil et si je n'étais pas entouré de tant d'imbéciles à sa scampasse je finirais pas par manger autant alors on recommence non je ne veux pas devenir corpulent arrêtez avec ça lorsque mes trompes ont saccageé le château de Winchester ils ont découvert une relique de grande importance que l'oeur l'avait cachée saint prépuce euh le prépuce de Jésus-Christ coupé est placé dans un conne à le battre afin qu'il puisse être préservé non mais sans déconner le prépuce de Jésus-Christ quoi ça augmente la fertilité la santé c'est énorme ce truc ah mais il est trop bien ce truc le prépuce de Jésus quoi ah c'est... ouais c'est original non par contre j'ai perdu quand même quelques troupes donc il faut que je fasse attention hein j'ai encore assez de troupes mais... ils ont quand même pas mal de troupes en face aussi donc attention allez on est parti pour la bataille j'espère qu'on va la gérer ça n'a pas été facile mais je pense que finalement on va retrouver... arriver à porter la... ah ! à retrouver la forme ça faisait longtemps que je m'étais pas aussi... senti revigoré par une bataille chaque jour notre unité se déplace comme si ses membres étaient reliés par un lien inex... quoi ? par un lien inexprimé voire un pouvoir supérieur dis-je avec lui empressement une nuit euh c'est votre oeuvre mon seigneur dit l'un de mes soldats alors on obtient l'orgueil et euh... on est... on gagne un cran de... de... on passe un... on devient brillant stratège donc notre compétence de martiale va augmenter bien comme il faut ou on devient humble on va devenir orgueilleux ça va bien avec quelqu'un qui est devenu roi et on est en train de les massacrer clairement on a perdu 539 hommes ils ont perdu 1700 hop là encore un petit plantage décidément c'est le deuxième en peu de temps et puis celui-là suite à la sauvegarde automatique heureusement celle-ci a bien pu avoir lieu au 1er juillet donc on va très vite terminer l'épisode là on peut apprendre notre commandant à être inflexible décidément euh... oui on va terminer l'épisode là parce qu'il est bien trop long hop je vais débarquer les troupes ici puis je vais aller affronter euh... voilà encore un nouveau commandant qui devient plus puissant on va aller intercepter les troupes qui sont là-bas et après ça je mettrai fin à cet épisode qui est beaucoup trop long une fois de plus mais c'est Crusader Kings 2 il se passe beaucoup de choses donc euh... voilà il faut qu'on se spécialise du coup et bien on va se spécialiser en... terrain plat c'est ce que j'avais dit je me concentrais aussi sur les troupes non mais le terrain plat je trouve ça bien moi j'en ai beaucoup par chez moi voilà on a gagné cette bataille là on verra ensuite voilà en tout cas merci à tous de m'avoir suivi j'espère que cet épisode vous aura plu euh... passez une bonne journée et portez vous bien et je vous dis à après-demain pour la suite merci à tous bye bye merci à tous Sous-titrage ST' 501